Bonjour, bienvenue au Diva du Divan. Aujourd'hui, notre invitée est un visage familier sur notre petit écran pour plus d'une décennie. Mais ce qui captive vraiment son audience est la transparence avec laquelle elle parle du choc qu'elle a vécu et comment elle a trouvé une nouvelle façon de voir le monde et sa carrière. Je suis Marie-Claude Savard, animatrice, auteure, journaliste, chroniqueuse, la seule affaire que je ne fais pas dans le fond, c'est que je ne danse pas, je ne chante pas. Mes amis m'appellent Minifée et dans le fond, moi je suis une passionnée de communication, même par le dessin, même si des fois, ils ne sont pas super beaux mes dessins. Mais j'aime ça quand même. Bonjour Marie-Claude, merci d'être des nôtres aujourd'hui. Bien, merci de m'inviter sur ton divan. Oui, bien, t'es une Diva, alors t'es sur le divan. C'est mieux d'être un conclument à ça. Ça l'est, ça l'est. C'est une femme qui s'assume. OK, parfait. C'est une bonne chose. C'est de le prendre comme ça. Deux divans sur le divan. Exactement. Bien, Marie-Claude, t'as eu tellement une belle carrière, une longue carrière en tant que journaliste. Ça a commencé par où, tout ça? Bien, ça a commencé par hasard parce que quand j'étais jeune, moi je rêvais d'être artiste. Donc, on est dans une galerie d'art, moi je rêvais de travailler dans un environnement comme ça. Et donc, j'ai étudié en art plastique au cégep. Puis, mes profs m'ont dit que j'avais pas assez de talent. Non, pour de vrai? C'est super déprimant parce que je m'étais inscrite au Beaux-Arts à l'université. Puis, j'ai quand même fait une année de Beaux-Arts pour me rendre compte que j'avais bien raison. Donc, je me suis réorientée en histoire et ensuite en communication. Donc, je suis devenue recherchiste. J'ai commencé comme recherchiste radio et je travaillais pour André Arthur. Et un jour, son chroniqueur de sport a démissionné pendant l'émission. Et donc, il y avait personne pour le remplacer. Puis, moi, comme recherchiste, je me suis dit, je peux pas bouquer des invités pour remplacer Yvon Pedneau. Donc, il m'a dit, toi, viens faire les sports en ondes. Wow! Et j'avais jamais pensé faire ça. J'étais nerveuse, je tremblais comme une feuille. Et ça, c'était en 96. OK. Et ils n'ont jamais trouvé personne pour le remplacer. J'ai continué à le faire. Il y a quelqu'un qui m'a entendue à la radio, un patron de Radio-Canada. Il m'a téléphoné, puis j'ai passé une audition. Je suis devenue Miss Météo, puis je suis retournée au sport après. Et ça en est suivi, donc, une carrière de 20 ans, finalement, comme animatrice, journaliste. On dirait que ça arrive souvent. Pour ceux que les femmes que je rencontre ici, il y a juste une question de bon timing, d'être à la bonne place, au bon moment. Oui. Puis, des nouvelles opportunités, puis d'être ouverte à ces opportunités aussi, je trouve. Oui, puis c'est vrai que quand l'opportunité arrive, on a peur. Oui. Tu sais, on a tendance à dire, oh mon Dieu, non, puis à penser à tout ce qui pourrait mal aller. Ça, c'est le bonheur d'être jeune puis d'être naïf. Non, mais c'est de dire, go, ça vaut la peine de plonger puis d'essayer. Puis moi, à un moment donné, je me suis dit, le pire qui puisse arriver, c'est que j'arrive en ondes à la radio pour la première fois et que ça soit très mauvais. Bien là, je saurais que c'est pas un métier qui est pour moi. Au moins, j'en aurais le cœur net. Et de toute manière, les gens oublient. Tu sais, c'est... Moi, j'ai comme l'impression que c'est gravé dans l'histoire. Oui, on s'est gravé dans ton histoire à toi, peut-être. Mais je t'assure et je te promets que peu importe la gaffe, puis Dieu sait que j'en ai fait en ondes, souvent, c'est oublié rapidement. Puis même à la limite, on est tous pareils. Donc, souvent, même si toi, t'as l'impression que t'es humilié ou que t'as fait une erreur, les gens s'attachent à ça. Donc, il faut pas, je pense, avoir peur puis se mettre la pression d'être parfait. En tout cas, moi, je l'ai pas fait au début de ma carrière. Ça m'a bien servi en bout de ligne. Oui, alors, ce serait un des conseils, ce serait de pas trop s'inquiéter, les gaffes, ça arrive, puis les gens oublient de toute façon. Mais tu sais, c'est sûr qu'il faut que tu sois responsable, puis que tu comprennes aussi qu'on te donne un mandat, puis que tu saches que tu penses que t'as la compétence de le faire. Fait que tu le fais avec quand même réalisme, de manière responsable, mais après ça, je pense qu'on peut se lancer, là. Oui. Oui. Et la météo, le sport, quel côté t'as préféré? Ah bien, écoute, la météo, ça a été excellent pour apprendre à faire du direct, puis à faire beaucoup, 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 beaucoup d'interventions. Fait que c'est une excellente école parce que t'es toujours dans des situations difficiles, il vente, il fait fret, t'entends pas bien qu'est-ce qu'ils disent en studio, t'es sans cesse confronté aux éléments, puis au direct. Fait que ça, là, c'est une excellente école, ensuite, il faut en sortir. OK. C'est ça qui est des fois plus difficile. Dépendamment, parce qu'il y en a pour qui c'est un métier, puis c'est bien parfait. Moi, à un moment donné, la même affaire, je faisais la météo à Radio-Canada, et il y a un gars de sport qui a démissionné. Moi, je remercie vraiment les gars de sport de démissionner comme ça. Oui, sérieux. Vraiment, là. Des fois, je me demande comment ça se fait que j'ai une carrière, puis c'est souvent grâce à eux, leur saut d'humeur, qui fait qu'ils claquent la porte, puis ils s'en vont. Ils s'en vont. Donc, c'est arrivé un soir, un présentateur de sport d'RDI claque la porte. Moi, je faisais la météo au téléjournal à 22 heures. Fait que là, ils ont fait... Elle, elle a déjà fait des sports à la radio, puis c'est comme ça que... Tu t'es portée volontaire, puis moi, je suis prête. Exactement. Puis j'ai fait 7 ans à la salle des nouvelles de Radio-Canada de sport, puis ensuite, je suis partie à Salut-Bonjour, où j'ai fait un autre 7 ans. OK. Et c'est ça, la transition de sport maintenant à Salut-Bonjour. Ça a bien été... Parce que je retrouvais le direct, puis j'en avais fait à la météo. OK. Fait que, tu sais, on dirait que j'avais la compétence qu'il fallait pour être capable de relever le défi. Une salle des nouvelles, c'est très encadré. OK. T'as un télésouffleur, tu lis tes nouvelles, tu sais, bon. Salut-Bonjour, c'était la folie, tu sais. C'est... On s'éclate, c'est une émission du matin, émission d'humeur. Donc, c'est vraiment là, je pense que j'ai développé ma personnalité. J'ai adoré travailler là, même si je me levais à 2 heures le matin. Ah oui? Oui. Je me suis fait des bons amis là-bas, puis ça reste une période de travail que j'ai chérie encore beaucoup. OK. À ces heures-là, avec la vie personnelle, comment t'as géré ça? Ah bien, tout fout le camp, c'est pas compliqué. Non, mais c'est souvent ça aussi. Puis je le dis en riant, mais travail en communication, c'est prenant. Dans le sport, c'est la fin de semaine. Souvent tôt le matin, le sport, ça arrive pas de 9 à 5. Non, c'est ça. Jamais. Donc, souvent, quand il y a des événements, c'est du... tu peux faire 30 jours d'affilée. C'est difficile souvent de garder un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. OK. Aujourd'hui, j'y arrive un peu mieux parce que je suis sortie de ce contexte-là. Mais dans le... puis je pense que dans le sport, c'est particulier aussi le fait de travailler toujours le soir ou très, très tôt le matin. Fait que moi, j'ai eu des séparations. Il a fallu que je fasse des efforts aussi pour entretenir beaucoup mes amitiés puis garder un équilibre. Oui, oui. Et côté, tu sais, personnel, comme tu dis, t'en as vécu aussi beaucoup pendant... pendant cette période de temps, non? Oui. En fait, vers la fin de Salut, Bonjour, il est arrivé un événement dans ma vie, c'est-à-dire que comme fille unique, moi, j'avais pas beaucoup de famille, j'avais mes parents séparés depuis 25 ans. Et je suis arrivée chez mon père pour bruncher en 2008 au mois d'août et il était décédé dans son lit. Et ma vie a basculé parce que deux jours plus tard, alors que je planifiais les funérailles de mon père, ma mère a reçu un diagnostic de cancer du poumon en phase terminale. Puis elle n'était pas fumeuse. Non, pas du tout. Et les deux étaient très jeunes. Mon père est décédé à 60. Ma mère a eu son diagnostic à 58 puis elle est décédée à 60. Donc, dans la trentaine où la plupart des femmes pensent à l'équilibre, justement, carrière-famille, pensent à fonder une famille, moi, je me suis retrouvée à devenir aidante naturelle de parent malade. Puis j'ai été confrontée à la mort. Donc, c'est ça aussi qui a mis en perspective le côté carrière puis le côté personnel puis ce désir de trouver l'équilibre. Et après le décès de ma mère, j'ai démissionné de Salut Bonjour puis je me suis lancée dans l'écriture. Donc, j'ai changé. Je te dirais que les expériences personnelles marquantes que j'ai vécues ont changé un peu mon parcours de travail. Oui. Mais ça te donne tout un nouveau perspective sur les choses alentour de toi. Mais ce qui, pas me surprend, mais ce qui m'a intriguée quand j'ai lu ton histoire, c'est à quel point t'es ouverte à en parler. Parce que moi, j'ai vécu aussi le décès de ma mère à un très jeune âge. Mais c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de misère à parler, à partager avec les autres. Et ça m'a pris vraiment très longtemps. Mais il faut dire que ça m'est arrivé jeune. J'avais environ 10 ans. Alors, quand j'étais rendue au point de pouvoir en parler, j'étais passée l'adolescence. Alors, ça me... Pourquoi tu penses? Bien, je sais pas. Mais c'est pour ça que je suis curieuse. Comment ça se fait que toi, t'étais si ouverte à en parler? Oui, parce que ça faisait que t'étais différente des autres, dans le sens où les autres avaient une mère, puis toi, t'en avais pas. Bien, peut-être. Je pense, premièrement, accepter la situation, ça fait partie. Puis oui, quand t'es jeune, tu veux pas être différente. Alors, je pense qu'il y a ça aussi. Mais en tant qu'adulte, je trouve que ce qui m'a vraiment touchée, c'est la façon que les gens te disent... Ah! Puis là, tout d'un coup, on dirait qu'ils te voient différemment. C'est vrai. Puis, tu sais, je voulais pas que les gens auront pitié. C'est ça qui me dérangeait le plus. Mais ça, là, je suis contente que t'en parles parce que dans mon premier livre, Orpheline, j'en parle beaucoup, de ce regard que les autres portent sur... Parce qu'on passe tous par là, puis c'est malheureux, mais c'est dans l'ordre des choses que nos parents partent avant nous. C'est-à-dire qu'on est appelés à devenir des orphelins et des orphelines. Toi, c'est arrivé beaucoup trop jeune. Moi, je pense que mes parents à 60 ans sont morts aussi beaucoup trop jeunes. Fait que c'est là où t'as l'impression qu'il y a un sentiment d'injustice. J'ai perdu trop tôt, j'ai pas eu le temps. Puis, il y a toutes sortes d'émotions qui sont reliées à ça. Donc, quand les gens posent un regard sur toi de pitié, ce que ça veut dire, c'est... Oh, mon Dieu, c'est pas moi, pour le moment. Oui, c'est ça. T'es pas prête. Donc, tu te sens isolée, il n'y a pas de connexion, tu sais. Puis, je pense que moi, la raison pour laquelle peut-être j'en ai parlé, c'est que comme je le vivais toute seule, je me disais... Je peux pas garder ça, il faut que je partage. Sinon, je me sentais comme une île, tu sais, qui est à la dérive, comme un bateau à la dérive, pas de port d'attache. Donc, en partageant, moi, ça me permettait de me reconnecter, puis c'est ça qui m'a permis d'avancer. Parce qu'il me restait plus rien, il me restait plus de famille, il me restait plus d'entourage. J'en parlais pas nécessairement toujours beaucoup à mes amis non plus. Donc, étonnamment, probablement que je suis un peu comme toi dans la vraie vie, c'est-à-dire que je partage moins verbalement, mais l'écriture m'a permis de faire ce que j'avais à faire pour guérir de tout ça. Et savais-tu tout de suite que t'allais écrire un livre à propos de ça? Eh non, écoute, j'avais même pas que j'avais écrit. C'est bien pour dire. Non, c'est qu'après que tout soit arrivé, j'avais gardé mon agenda, puis j'écrivais des petits trucs. Puis, quelques mois après le décès de ma mère, tu sais, je regardais les pages, puis là, je me souvenais, ah oui, je me souviens telle journée. Et normalement, si j'avais eu un frère, une soeur, un oncle, une tante, un grand-parent, c'était avec eux que j'aurais fait ça. Je me serais assise, puis on aurait reparlé de tout ce qu'on a vécu. OK. Mais là, il n'y avait personne, donc je me suis mise à écrire. Mais j'écrivais pour moi, chez nous. Genre, ça, salut, bonjour, j'allais écrire à la maison. Ah oui? Et je le disais pas. C'était ta thérapie, en fait, quand? Oui, ça me faisait du bien. Je relisais pas vraiment ce que j'écrivais. Puis, quand j'ai eu 300 pages, j'ai dit, bon, bien, je pense que peut-être j'ai un livre. Et j'ai contacté une éditrice, puis c'est comme ça que ça a été publié. OK. Au départ, c'était pas le but. Non. Et après le premier livre, tu t'es dit, bien, je peux en écrire un autre? Ça m'a fait cinq ans. Bien non, mais ça, les gens... Là, c'est ça. Quand t'écris un livre, les gens disent, bien là, quand est-ce que tu veux en écrire un autre? Oui, c'est ça. Là, tu te dis, OK. Parce qu'écrire un livre, c'est quand même... Surtout des récits de vie comme ça. C'est pas des biographies, c'est comme des petits pans de vie. Bien, il faut que t'ailles vécues, puis il faut que t'ailles un regard, un recul, puis quelque chose à dire. Autrement, ça sert à rien d'écrire un livre. Et donc, moi, je faisais des conférences pour orphelines sur l'accompagnement, la maladie, etc. Puis les gens me disaient tout le temps, puis après, qu'est-ce qui arrive après? Puis là, je leur dis, mais là, après, tu prends des décisions. Des fois, tu changes un peu ta vie parce que tu réalises la valeur de la vie. Tu veux vivre autrement. Et donc, cinq ans plus tard, j'ai écrit 180 degrés, un peu pour répondre à toutes ces questions-là. Parce que, tu sais, t'écris un livre sur quelque chose d'hyper dramatique qui t'arrive, tu sais, un genre de game changer, comme on dit en anglais, puis on dirait que la suite, après, personne ne l'écrit. Oui. Puis les gens qui vivent ça, ils se disent, oui, mais là... Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est ça. Fait que c'est ça, le 180 degrés, virage d'une vie. C'est ce que tu fais avec les leçons que t'apprends dans les moments difficiles. Fait que c'est un livre un petit peu plus joyeux. Oui, oui. Est-ce qu'il va y avoir un troisième? Tu vois, gardons-toi que tu me demandes ça, là. Peut-être, mais dans longtemps, là. OK, dans longtemps. Comme les survivants un peu, oui, oui. Plus vieux, plus vieux, oui. Et comme tu disais, ça a changé, bien, le livre et ce moment dans ta vie a changé la façon que tu as vu ta carrière aussi. Oui. Et tu disais que c'est là que tu as quitté Salut, bonjour. Par la suite, qu'est-ce qui t'a... Pourquoi t'as fait les choix que t'as faits, en fin de compte? La radio, c'est complètement différent que la télé. Oui, j'avais besoin, je pense, de vivre plus paisiblement. Je trouvais ça difficile, tous les jours, de me lever à deux heures du matin, de repartir, de reproduire, de faire encore. Tu sais, c'était quand même quatre heures de direct par jour. Donc, j'étais usée, tu sais, je veux dire, j'étais fatiguée après avoir fait tout ça. J'avais besoin de repos. J'ai pris une année sabbatique juste pour faire le point. OK. Puis juste pour dire, qui suis-je après tout ça? C'est qui, Marie-Claude Savard, une fois qu'elle a traversé les épreuves? Je suis qui, moi, sans mes parents? J'avais juste besoin de faire le point. J'arrivais aussi au virage de 40 ans, ce qui est un gros virage pour la plupart des femmes. Moi, je questionne davantage, mais qu'est-ce que je fais avec le temps qui reste, qui est devant moi? Puis on dirait que la notion de la valeur du temps est amplifiée beaucoup. Donc, après l'année sabbatique, j'ai dit, moi, j'ai le goût de vivre des expériences. J'ai le goût de retourner peut-être à la radio, peut-être recommencer à dessiner, écrire, faire des choses comme ça. Donc, je me suis lancée dans le vide comme travailleur autonome, puis j'ai décidé de diversifier mes activités, puis de me trouver des nouveaux défis. Et c'est comme ça qu'est arrivée, donc, la radio. Aujourd'hui, je suis à Radio Énergie tous les jours de 3 heures à 4 heures, puis je pilote ma propre émission. Ah, c'est bien! Et c'est cool! Ça, c'est cool, pour une vie... Tu apprends des nouveautés à l'heure, tu développes un autre aspect de ta carrière, de ta personnalité aussi, j'imagine. Oui, ça fait du bien. Oui. Est-ce que tu dessines toujours? Oui, là, oui, je dessine. OK. Chez nous. Tu sais, toujours avec les profs en arrière qui me disent, « Ah, t'as passé tout à l'heure! » Non, non, mais je veux dire, je le fais pour moi. J'ai juste besoin d'avoir plus de temps. OK. Je trouve que la vie va vite, puis tout se remplit rapidement, puis à un moment donné, quand t'avances en âge ou quand tu réfléchis un peu plus, tu te dis, « OK, je veux juste ralentir. » OK. Profiter du temps que j'ai, puis faire un peu, tu sais. Oui. Oui. Bien, surtout, tu sais, quand on parle de ses parents jeunes, je pense qu'on trouve beaucoup de valeur à les moments entre amis, entre familles, les moments paisibles aussi. Je pense qu'on a besoin d'être connecté un peu aux autres, tu sais. Puis ça change notre façon de voir la vie. C'est sûr qu'aujourd'hui, pour moi, l'ambition n'est pas la même, ou le désir de me réaliser par l'extérieur ou par le travail n'est pas la même. Tu sais, je recherche davantage le plaisir, l'équilibre, le contact humain. Tu sais, j'aime ça travailler dans une belle équipe. Puis c'est souvent ça qui va faire que je vais accepter un projet, plutôt que le statut, la grande réalisation. Tu sais, on dirait que ça a changé dans ma tête. C'est quoi le symbole de la réussite d'une vie? Je ne le vois plus de la même façon. Ta définition est différente. Oui. Puis ma définition du succès puis du bonheur n'est plus la même non plus. OK. C'est quoi ta définition du succès? Je pense que le succès, c'est d'être la personne qu'on... la meilleure personne qu'on puisse être, puis d'être honnête avec ça. C'est-à-dire de ne pas faire semblant tout le temps, ou d'essayer d'être parfait ou de répondre aux attentes collectives, personnelles, puis de nos amis, de notre entourage. Peut-être aussi, quand mes parents étaient en vie, ils ne savaient pas comme enfant unique, on a beaucoup de... le focus de nos parents. Fait que je pense que je vivais beaucoup à travers leurs yeux. Je ne voulais pas les décevoir. Donc, je voulais répondre à leurs attentes. Quand ils sont partis, il a fallu que je fasse une réflexion. Mais moi, c'est quoi, moi, mes attentes? Puis je pense que c'est un processus qu'on peut faire, peu importe. Qu'on vive le drame de perdre quelqu'un ou pas, de dire, oui, mais moi, fondamentalement, là, j'ai-tu vraiment besoin de temps, tu sais, de travailler tant que ça, de m'accomplir tant que ça? C'est comment ce qu'on veut vraiment, se définir... Puis l'accepter, parce que des fois, ce qu'on veut, ce n'est pas nécessairement ce qui est à la mode ou ce qui est dans l'air du temps. Puis à un moment donné, il faut être honnête avec soi-même, puis dire, bon, bien, moi, tu sais, j'ai des conversations des fois l'autre jour. Exemple, je m'en vais à l'émission d'Éric Salvaille. Puis là, il me dit, oui, mais toi, tu fais juste une heure de radio par jour. Je dis, oui, mais moi, j'en ai assez, ça. Écoute, j'en ai plein. Tu sais, ça me permet de venir jaser avec toi sur ton divan des divas. Oui. Puis je me rends compte que moi, Marc-Claude Savard, je fonctionne mieux quand je suis moins occupée, puis quand j'ai moins de pression, puis quand j'ai moins de stress. Je ne suis plus capable de gérer le stress quand même. C'est différent pour tout le monde. Il y en a qui excellent dans le stress, puis quand c'est super occupé. Il y en a d'autres que c'est ça, ils préfèrent ça au ralentier, puis ils peuvent vraiment mettre leur énergie où ils ont besoin de la mettre. Oui, parce que tu te rends compte aussi que si tu veux être créatif dans la vie, mais il faut que tu te ressources, il faut que tu aies quelque chose à contribuer. Fait que si tu es toujours vidé d'énergie sur l'adrénaline, bien, ça va être un autre genre de vie que tu vas avoir. Fait que des fois, ça vaut la peine, je pense. Je pense à toi, tu sais, qui commence d'essayer plein de choses. Oui. Puis après ça, de décider ce qui te va bien, puis ce qui fait que tu es heureuse. Bien, c'est ça. Là, je suis dans la période où j'ai tellement d'idées dans la tête, plusieurs choses que je veux essayer. Mais, tu sais, je me disais, un jour, est-ce que je veux faire tout ça ou est-ce qu'il y a quelque chose qui va me marquer plus que d'autres? Je suis dans ma découverte. En fait, c'est que tu peux peut-être même te laisser surprendre. Moi, je ne pensais pas aimer les sports du tout, du tout. Puis je sais qu'il y a beaucoup de mes amis qui m'ont connue jeune qui ont ri un bon coup. En sachant qu'il faisait, voyons, qu'est-ce qu'il y a fait là dans le sport? Dans le sport, oui. Puis je pense que ça aussi, c'est le fun, c'est-à-dire de se fixer des objectifs, mais de se laisser aller à ce que la vie nous amène. Puis même si c'est difficile, parce que je ne te dis pas que j'ai eu un coup de fou d'instantané pour le sport. C'est très faux. Il a fallu que je le travaille un peu. Puis il y a eu des moments difficiles parce que quand tu es une fille dans le sport, tu n'es pas valorisée ou acceptée d'emblée. Oui, bien c'est ça, ça allait être une de mes questions en tant que femme dans le monde du sport. Est-ce qu'il y avait un peu de résistance avec les autres? Beaucoup. Pas nécessairement des athlètes parce qu'ils sont tellement plus jeunes, c'est comme une autre génération. Pour eux, que ce soit une fille ou un gars, ce n'est pas bien grave. Mais pour les collègues masculins, c'était quelque chose. Parce que dans ce temps-là, il y avait moi, il y avait Chantal Maccabé, Marie-Josée Turcotte. Mais Chantal Maccabé et Marie-Josée Turcotte faisaient plus de studios à l'époque. C'était des animatrices, lectrices de nouvelles. Fait que moi, je me retrouvais un peu toute seule dans le vestiaire à l'époque. Fait que ça dérangeait beaucoup. Fait que ça a été cette année où il a fallu que je m'adapte aux gars, qu'eux s'adaptent à moi aussi. Parce qu'on s'entend que... Moi, je n'ai pas changé mon style parce que j'étais dans le vestiaire. Fait que j'arrivais avec mes talons hauts, j'arrivais avec mes kits et mes affaires. Puis j'y maintenais ça. Mais on a appris à s'apprivoiser. Ça m'a fait réfléchir beaucoup sur ce que c'est que d'être une femme dans un milieu d'hommes. Puis comment on peut être une femme et bien évoluer avec les gars sans devenir... Comme eux. Oui. Sans comme juste prendre de l'énergie masculine tout le temps. Parce qu'il y en a qui pensent qu'ils sont obligés de faire ça. Devenir plus masculine pour... Oui, de se mettre des couilles pour être des... Oui, oui. Oui, oui, mais c'est souvent ça. C'est bien dit, tu l'as mieux dit que moi. Mais c'est vraiment ça. T'osais pas, non, si ça... Mais non, je pense qu'il y a une façon de le faire autrement. Avec respect. Parce que, tu sais, ça sert à rien de dire, bien, moi, je vais faire ma place coûte que coûte. Puis de se mettre en conflit avec les hommes. Moi, j'ai appris à parler leur langage. Donc, au lieu de dire, mais je me sens pas vraiment bien quand vous dites des affaires de même. Comme ça, ça veut rien dire à un gars, il comprend pas. Donc, dans le langage masculin, c'est simplement d'y aller plus dans l'affirmative, tu sais. Moi, ça serait préférable si on faisait ça comme ça. Quand vous allez faire des entrevues avec les gars dans les douches, bien, moi, je peux pas y aller. Donc, c'est pas juste. Puis ça, le sentiment de justice, les gars me passent ça. Ah oui, c'est pas juste. C'est vrai, c'est pas juste. Puis si je leur dis, c'est pas... Tu sais, vous me faites du mal à moi quand vous faites ça. C'est juste que ça m'éloigne de la communication. Fait que j'ai appris à communiquer comme il faut avec eux autres puis à beaucoup les rassurer. Puis ça, c'est un message. Jamais tu te ramasses dans un milieu d'hommes, Cindy, faut toujours que tu les valorises. OK. C'est bon, l'article qui est écrit. L'ego. C'est tout à propos de l'ego. Oui, mais c'est aussi juste de respecter ce qu'ils font. Oui. Puis de le dire. Tu sais, j'apprécie ce que tu fais. Ce que tu fais, c'est bien. C'est différent de comment moi je le fais, mettons. Puis ça, j'ai trouvé que c'était une bonne façon de bien évoluer dans le milieu masculin, tu sais. Puis de pas être trop familière non plus, tu sais. Tu gardes ta vie privée, privée. Tu serres la main, garde comme ça. Le cou de barré. Ah, oui. On se donne pas de bec. On se garde... Ça fait professionnel. OK. Oui. Puis dans ce temps-là, ça peut être bien agréable d'être dans un vestiaire. Tu peux même avoir du fun. Bien, merci. C'est un bon conseil. Je sais pas si je vais me retrouver dans un vestiaire d'hommes, bientôt, mais au cas où je serais prête. Oui, c'est vrai. Non, mais tu sais jamais. Peut-être que tu as peut-être même essayé d'amener ton divan, je sais pas, quelque part dans un vestiaire. Ça pourrait être drôle. Merci beaucoup pour ces beaux conseils. Merci, Cindy. Puis un autre message que j'ai pris de tout ça, c'est vraiment d'être ouverte aux opportunités. Puis je trouve que c'est un thème qui revient souvent sur ce divan avec les différentes femmes. Il faut que tu les provoques un peu des fois, mais quand il arrive, il faut que tu sois ouverte. Oui. Je le suis. J'en doute même pas. Merci beaucoup. Merci, Cindy. Et merci à vous. Et restez des nôtres pour le prochain épisode des Divans du Divan. Yeah! Merci à mes Tipeurs et souscripteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada